merci c'est parti alors bonjour à tous je m'appelle lise au vin je suis responsable du carrefour de l'innovation ici au centre de recherche du chum et aujourd'hui nous avons le plaisir d'entendre une nouvelle collègue nous qui fera un séminaire de recrutement elle se nomme isabelle et y l'objectif des séminaires de recrutement c'est de permettre aux collègues qui sont au centre de recherche et plus largement au chum de connaître les travaux de recherche de la personne se joint à nous mais aussi de stimuler des collaborations alors l'événement se produira en deux temps d'abord isabelle va nous faire une présentation de sa programmation de recherche et ensuite il y aura une période d'échanges et de discussions la présentation est enregistrée pour permettre aux personnes qui ne pourraient pas rester pour l'entièreté de la présentation ou qui voudraient partager avec d'autres personnes après la présentation elle sera affichée sur le site web du youtube du centre de recherche du chum alors sans plus tarder isabelle je vais te laisser te présenter et on aura la possibilité d'échanger sur tes travaux par la suite merci et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait encore s'il vous plaît fermez vos micros pour éviter les bruits en arrière-plan merci beaucoup donc ça me fait plaisir de présenter à mon séminaire de recrutement aujourd'hui pour commencer voilà donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec en lien avec cette présentation donc le plan de présentation je vais vous présenter un peu mon parcours en tant qu'unicienne et en recherche vous parler un peu des projets de recherche que j'ai complété dans les dernières années et les projets que j'ai en cours et vous présenter vraiment le programme de recherche pour les années à venir pour ce qui est de mon parcours tout d'abord donc je suis une diplômée de la faculté de médecine de l'université de montréal donc j'ai fait mon doctorat ainsi que toute ma résidence au sein de l'UDM puis à la fin de ma résidence en néphrologie adulte j'ai commencé une maîtrise aussi à l'UDM en sciences biomédicales option recherche clinique appliquée que j'ai débuté à l'automne 2018 qui était supervisé par le docteur david johnson en australie et docteur rita sury ici localement à montréal et donc toute cette maîtrise et surtout en fait le mémoire de la maîtrise allait avec mon champ de la dialyse à domicile pour ceux qui ne sont pas néphrologues je veux juste vous parler un petit peu des modalités de dialyse rapidement juste pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ensuite à quoi je vais faire référence quand je parle de dialyse à domicile donc quand on parle de dialyse en général on parle de l'hémodialyse qui est une des formes de dialyse qui peut être faite soit en centre hospitalier au centre satellite ou à domicile avec le même type de machines sont un peu très différent pour le domicile mais qui sont quand même globalement le même type de machines d'épuration quand on parle de dialyse en centre c'est en général ici au Québec trois séances par semaine à raison de quatre heures par session sont des horaires plutôt fixes lundi mercredi vendredi ou mardi jeudi samedi soit en matinée en après-midi ou en soirée alors qu'au domicile bien le patient a vraiment une grande latitude sur l'horaire qui peut être variable et qui peut inclure entre autres la nuit pour faire les traitements de dialyse ici on a un exemple d'une patiente en hémodialyse à domicile donc avec son appareil carrément dans sa chambre à côté de son lit ensuite quand on parle de dialyse à domicile on parle aussi de dialyse péritonéale qui peut être par le patient de manière autonome ou avec l'aide d'un proche aidant et puis les types de dialyse péritonéale on parle de la dialyse qui est faite manuellement qui est en général avec des échanges pendant la journée généralement on parle de quatre échanges par jours ou la dialyse automatisée à l'aide d'un cycleur qui est une machine qui permet d'effectuer les échanges pendant la nuit à raison d'une durée un peu plus longue pour la totalité du traitement mais avec un nombre d'échanges qui est variable selon le patient ici on voit un peu le principe de la dialyse péritonéale où on utilise un cathéter qui est au niveau de la cathéterie abdominale et le périton est utilisé en fait comme une membrane pour les échanges dans le cas de la dialyse péritonéale donc pour en fait me former plus spécifiquement en dialyse à domicile après avoir complété ma résidence et débuté ma maîtrise j'ai quitté pour l'Australie pour mon fellowship où j'ai passé près de deux ans à brisbane où j'ai fait un fellow à la fois clinique et de recherche donc je travaillais à la clinique de dialyse à domicile où je voyais des patients en hémodialyse à domicile et en dialyse péritonéale et où je faisais partie de l'équipe de recherche aussi de prof david johnson qui est vraiment une sommité en termes de dialyse à domicile en néphrologie et qui a une équipe de recherche énorme et très très productive ce qu'on voit sur la photo en bas à droite en fait c'est le babiard du service de néphrologie là bas en début d'année dans la partie du bas et vers la fin de l'année avec toutes les publications là du groupe qui était affiché sur ce babiard j'ai eu la chance de faire beaucoup de collaboration aussi avec des groupes de recherche locaux et internationaux pendant mon fellow entre autres les groupes en australie le australesian kiné trials network et btkd qui est aussi un groupe en néphrologie j'ai beaucoup collaboré avec les gens du registre australien et néo-zélandais et j'ai collaboré aussi avec des gens du groupe pdops et via l'initiative aussi du global kine health atlas j'ai participé avec des projets aussi avec la société internationale de néphrologie et autonomie fellow du gkhi avec ce que j'ai accompli comme travail avec eux j'ai eu pas mal de publications pendant mon fellow où j'ai été assez productive au niveau des publications et les trois que j'ai entouré en mauve sont les trois qui ont et qui font en fait le coeur de mon mémoire de maîtrise donc au retour de mon fellowship j'ai commencé ma pratique clinique en éthro au CHUM donc en janvier 2021 où je travaille particulièrement au CHUM et aussi beaucoup au centre externe de dialyse sur la vie et alors que j'ai effectué mon retour à la clinique au CHUM j'ai aussi complété ma maîtrise et j'ai déposé mon mémoire de maîtrise qui s'intitulait pour qui pourquoi et comment favoriser et préconiser l'hémodialyse à domicile des leçons à tirer de l'expérience de l'Australie et la Nouvelle-Zélande je vais vous parler un petit peu de ce mémoire de maîtrise parce que c'est un peu la base de ce que je veux continuer à faire ici comme programme de recherche alors le but en fait de ce mémoire c'est d'exposer un peu l'expérience de l'Australie et de Nouvelle-Zélande où on a le plus haut recours à l'hémodialyse à domicile dans le monde pour essayer d'en tirer des leçons qu'on peut essayer de transposer au modèle canadien pour l'amélioration des soins des patients puis pour réduire les besoins en ressources humaines et les coûts qui sont associés aussi aux thérapies de remplacement rénaire. Pour mettre en contexte pour les gens qui sont un peu moins familier avec le contexte québécois en termes de dialyse on a des orientations ministérielles qui ont été publiées en 2015 où déjà on notait qu'il y avait une très grande augmentation du nombre de patients en dialyse et de nouveaux patients aussi qui initiaient des traitements de dialyse au Québec à ce moment-là donc si on les données de 2014 il y avait 84% qui étaient en hémodialyse ensemble avec seulement 16% des patients qui avaient recours à des traitements à domicile donc seulement 2% en hémodialyse à domicile et selon les régions du Québec c'était assez variable entre 0 et 10% des patients dialysés qui le faisaient en hémodialyse à domicile et le Québec malheureusement était beaucoup en bas de la moyenne canadienne de l'époque qui était à 24%. L'Ontario et la Colombie-Britannique étaient nommés comme des exemples inspirants par le gouvernement du Québec et en se basant sur les cibles qui avaient été établies par l'Ontario et bien le ministère recommandait qu'en 2019 25% des nouveaux patients soient traités par des modalités de traitement à domicile et en 2025 cette proportion-là on visait qu'elle atteigne 40%. Il faut savoir aussi qu'au Canada on a aussi un registre des patients sous thérapie de suppléance rénale qui est le RCITO. Par contre depuis 2011 à cause de raisons administratives par rapport aux données le Québec n'était plus inclus dans le RCITO les données n'étaient pas envoyées donc on n'a pas on a comme un blanc d'une dizaine d'années au RCITO pour ce qui est du Québec qui est en train de réintégrer le RCITO depuis la dernière année mais ça ne serait pas sans problème je vous dirais. Et donc on n'a aucune donnée officielle du Québec quant à l'utilisation des thérapies à domicile qui a été publiée depuis ces recommandations-là de 2015. Par contre on sait qu'en 2018 les taux de patients dialysés en thérapie à domicile étaient de 29 et 24% en Colombie-Britannique et en Ontario, 24% pour l'ensemble du Québec. Donc on peut se demander si en fait les objectifs des orientations ministérielles étaient même irréalistes voire même impossibles pour le Québec parce qu'on peut douter évidemment que le Québec ait réussi à rejoindre la moyenne canadienne voire même la dépasser alors qu'on était déjà bien en retard en 2014. Donc et c'est pour essayer de en fait s'approcher de ces cibles-là mais c'est intéressant de s'attarder à des modèles qui ont montré leur succès par rapport à l'utilisation de la dialyse à domicile et donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande deviennent des exemples intéressants. Pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Comme je vous ai dit c'est l'endroit dans le monde où il y a la plus grande utilisation de l'hémodialyse à domicile. On parle de 8 et 15% des patients dialysés donc pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande respectivement. Et la dialyse péritoniale aussi est grandement utilisée dans ces deux pays avec 18 et 30% de l'ensemble des patients sous dialyse. Alors qu'on parle de taux d'incidence d'incidence rénale terminale traitée qui est globalement similaire autour du Canada qui est un peu plus haut au Canada mais on est quand même dans les mêmes échelles de chiffres. Le financement des traitements de dialyse à domicile relève aussi du domaine public en Australie et en Nouvelle-Zélande donc c'est là aussi que c'est intéressant de comparer avec le Canada. Par contre il y a beaucoup de stratégies de remboursement qui sont en place selon les États pour encourager l'utilisation des thérapies à domicile. Par exemple le gouvernement de Victoria donc incluant la ville de Melbourne, il y a des paiements carrément aux patients de 800 à 2000 $ par année pour les patients qui sont en dialyse à domicile pour les encourager. Il y a des remboursements ou des rabais sur l'eau et l'électricité qui sont spécifiques à chaque État qui sont offerts aussi pour les patients pour venir un peu éponger les dépenses qui sont liées au coût de l'utilisation de l'équipement pour la dialyse à domicile. Il y a d'autres mesures aussi qui favorisent l'utilisation de la dialyse à domicile en Australie et en Nouvelle-Zélande entre autres la formation des futurs néphrologues qui doivent être exposés de manière suffisante aux thérapies à domicile et il y a aussi certaines initiatives qui visent à pallier un peu les barrières que ça peut représenter d'avoir tout l'équipement pour l'hémodialyse à domicile dans les lieux de résidence du patient. Entre autres en Nouvelle-Zélande, ils ont ce qu'ils appellent les Community House, qui sont un peu comme si c'était un centre satellite, disons, de dialyse, mais dans une maison et il n'y a pas de présence de professionnels de la santé. Donc, les patients vont là pour faire leur traitement, mais ils le font de manière totalement autonome. Donc, l'Australie et Nouvelle-Zélande sont vraiment des chefs de file en termes d'utilisation de l'hémodialyse et de la DP. Puis, on a beaucoup de similitudes entre le Canada et l'Australie, entre autres par les systèmes de santé qui sont assez comparables entre les deux pays, mais aussi avec des caractéristiques démographiques et géographiques qui sont très, très semblables. Entre autres, que c'est des pays avec des grands territoires et des faibles densités de population qui sont surtout dans des régions urbaines. Puis, au niveau des patients eux-mêmes, il y a plusieurs indicateurs de santé des populations puis les caractéristiques des patients en dialyse entre ces pays qui sont très, très semblables. Ensuite, pour mettre aussi en contexte, les trois études principales de mon mémoire de maîtrise étaient basées sur le registre australien et néo-zélandais des patients sous thérapie de suppléance rénale, donc de dialyse et de transplantation, qui est un registre qui est en opération depuis la fin des années 70. Donc, c'est un énorme registre avec beaucoup, beaucoup de données. C'est obligatoire pour les unités de dialyse de contribuer à la base de données. Puis, ça vient surtout à rapporter les silences à prévalence, mais aussi les issues cliniques des patients avec des sondages annuels qui sont complétés à la fin de l'année, mais aussi certaines données qui sont collectées en temps réel, par exemple les patients qui ont des transferts d'une modalité de dialyse à une autre. C'est financé par les gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et certains organismes aussi. Il y a beaucoup de groupes de travail qui travaillent sur le registre lui-même pour l'amélioration, entre autres, des données recueillies pour que ces données-là soient vraiment utiles d'un point de vue clinique et au niveau de la recherche pour qu'on serve vraiment à quelque chose ce registre. Et annuellement, il y a des publications qui sont faites par le registre, et ça sert aussi à de nombreuses études qui utilisent les données du registre. Donc, les principaux résultats dans le cadre de ma maîtrise, c'est ces trois articles qui ont été publiés dans des journaux internationaux de néphrologie. Je vais passer vraiment très, très rapidement sur ces études-là pour juste un peu mettre encore en contexte ce que j'ai un peu appris là-bas puis comment on peut utiliser justement les données de registre pour nous aider au niveau clinique aussi, puis d'optimisation de la dialyse à domicile. Donc, la première étude était une étude qui s'intéressait à regarder les facteurs chez les patients, mais aussi dans les centres de dialyse eux-mêmes qui étaient associés à l'utilisation de la dialyse à domicile en Australie et en Nouvelle-Zélande pour déterminer si les variations qu'on voyait dans l'utilisation entre les centres étaient expliquées par les caractéristiques des patients ou s'il y avait même des caractéristiques directement dans les centres qui contribuaient à ça, ce qu'on peut appeler l'effet de centre. Donc, c'était une étude basée sur le registre australien et néo-zélandais sur une vingtaine d'années, en fait, des données qui étaient utilisées. Et on regardait le recours à la dialyse à domicile avec des modèles de régression logistique à effet mixte. Et dans cette étude-là, en gros, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait effectivement des caractéristiques du patient, mais il y avait aussi des caractéristiques des centres eux-mêmes qui expliquaient cette variabilité. Donc, quand on ajustait les modèles, en ajoutant les caractéristiques des centres, on diminuait cette variabilité. Et on a pu donc identifier certains facteurs du patient et des centres qui étaient prédictifs d'un moins grand recours à la dialyse à domicile et donc qui pourraient servir de piste à utiliser pour essayer d'optimiser l'utilisation de la dialyse à domicile. Et on voyait qu'il y avait une grande, donc en conclusion, qu'il y avait une grande variabilité selon les centres et avec des facteurs spécifiques. Ensuite, dans la deuxième étude, on s'intéressait un peu aux bénéfices cliniques de l'émoi à domicile qui sont souvent attribués aux longues heures de traitement qu'on peut faire avec la dialyse à domicile. Et aussi, puisqu'il y a eu une grosse étude qui a été publiée en 2006 qui venait de l'Australie et donc qui a été très importante pour les Australiens, qui démontrait un bénéfice sur la survie des patients quand le traitement de dialyse était de 4 heures et demie et plus par séance. Et aussi, on sait que les avantages de l'hémodialyse à domicile au niveau de la qualité de vie sont beaucoup en lien par rapport à la flexibilité de la durée et de l'horaire du traitement. Donc, on voulait essayer de regarder, en fait, les caractéristiques des patients et des centres qui étaient associés à la durée hebdomadaire de traitement en hémodialyse, puis de caractériser un peu de quoi avaient l'air ces durées de dialyse et ces horaires de dialyse en hémodialyse en centre et en hémodialyse à domicile, pour regarder, encore une fois, s'il y avait des effets de centre à ce niveau-là, et pour regarder un peu à travers le temps s'il y avait eu des tendances sur la durée de traitement en lien, entre autres, avec cette publication-là de 2006. Encore une fois, j'ai utilisé le registre sur, encore une fois, près d'une vingtaine d'années, avec des modèles encore de régression logistique à effet mixte. Donc, ce qu'on voit ici, rapidement, dans ces graphiques, c'est par rapport à la variation dans le temps. Donc, on voit qu'en dialyse en centre, malgré la publication en 2006, il n'y a pas eu de grande variation sur la durée de traitement hebdomadaire, alors qu'en dialyse à domicile, on voyait franchement une différence autour de 2006 et des années suivantes, où les traitements de dialyse étaient plus longs sur une moyenne hebdomadaire. Ce qui est intéressant, rapidement, juste visuellement, vous pouvez voir aussi qu'en hémodialyse à domicile, on voit directement que la durée de traitement par semaine est beaucoup plus grande qu'en dialyse en centre, avec la même légende qui est utilisée dans les deux figures. Donc, ce qu'on voit en noir sur la figure, c'est les patients qui font entre 15 et 20 heures de traitement par semaine. Donc, une grande majorité des patients en hémodialyse à domicile vont faire 15 heures et plus dans leur semaine, alors que ce n'est pas le cas pour les patients en centre. Ce qu'on voit aussi ici dans le tableau, où vous voyez que les patients en hémodialyse à domicile vont faire en moyenne autour de 18 heures par semaine, alors qu'on a 13 heures pour les patients qui sont en centre. Donc, ça permet vraiment d'utiliser beaucoup plus l'horaire flexible des patients, puis on est moins restreint au niveau des ressources à domicile. L'étude a aussi identifié certains facteurs des patients qui étaient associés avec la durée de traitement. Par contre, au niveau des centres, quand on voulait regarder l'importance de l'effet de centre, pour ce qui est de la dialyse en centre, il y avait très, très peu de variabilité, en fait, entre les centres de dialyse. Et on voyait une plus grande variabilité pour ce qui était de l'hémodialyse à domicile. Et finalement, on a regardé au niveau aussi des États, des territoires. Et là aussi, on voyait une grande variabilité qui était plus grande, en fait, entre les États et les territoires qu'entre les centres eux-mêmes. Donc, c'est plus des politiques au niveau des États du pays. Et ces différences-là étaient encore plus prononcées en hémodialyse à domicile qu'en hémodialyse en centre. Donc, globalement, les conclusions de cette étude-là, comme je vous ai dit, globalement, beaucoup plus de durée de dialyse en hémodialyse à domicile, une variabilité qui est plus grande aussi chez les patients en hémodialyse à domicile et qui est liée principalement aux caractéristiques des patients eux-mêmes, avec aussi un effet de variabilité entre les États et les pays. Et une variation qui était aussi visible dans le temps avec l'hémodialyse à domicile qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne voyait pas en hémodialyse ensemble. Ça semble ici bien confirmer qu'il y a une beaucoup plus grande flexibilité qui est offerte par l'hémodialyse à domicile où on n'a pas les contraintes de ressources qu'on a en hémodialyse en centre. Et la troisième étude, c'était une étude où on s'intéressait à essayer de comparer la survie des patients en hémodialyse à domicile par rapport aux greffés rénaux en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce qu'on sait que la transplantation rénale est encore considérée comme la thérapie de suppléance rénale qui démontre le plus de bénéfices pour les patients au niveau de la survie et de la qualité de vie. Mais les études antérieures qui comparaient l'hémodialyse à domicile et la transplantation étaient plutôt contradictoires. Il y avait des études, la plupart de ces études-là provenaient en fait de l'Amérique du Nord où on n'a pas un recours aussi important à l'hémodialyse à domicile. Encore une fois, une étude de registre où on a regardé une vingtaine d'années et on a utilisé des modèles de régression de Cox et des courbes de Kaplan-Meyer. On a pu regarder une coureur de 1 400 patients en hémodialyse à domicile qu'on a comparé à environ 14 000 patients greffés qui étaient catégorisés selon le type de donneurs, donc des donneurs vivants, des donneurs à critères standards et les donneurs à critères étendus qui sont des reins qu'on peut dire un peu plus marginaux, donc le donneur en fait des critères de facteurs de risque qui peuvent affecter la qualité du rein. Et ce que cette étude-là a démontré, c'est qu'en fait, il y avait effectivement un bénéfice à la greffe au niveau de la survie. Par contre, ce bénéfice-là n'était pas significatif quand on comparait l'hémodialyse à domicile avec les receveurs de donneurs à critères étendus. Ces résultats-là étaient les mêmes avec de nombreuses études de sensibilité qu'on a fait dans cette étude-là. Ce bénéfice-là demeurait non statistiquement significatif pour la comparaison avec les receveurs de donneurs à critères élargis. Ça supporte donc l'utilisation de l'hémodialyse à domicile chez les candidats de la transplantation rénale qui sont un peu plus marginaux. Entre autres, les patients chez qui on pense qu'ils vont recevoir à la base un rein qui serait déjà lui aussi plus marginal, donc qui vient d'un donneur à critères étendus. Mais évidemment, il faut aussi tenir compte par contre d'autres facteurs très importants comme la qualité de vie qui n'est pas la même évidemment en greffe et en hémodialyse à domicile. Comment on peut interpréter un peu ces données-là dans le contexte québécois puis qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Tout d'abord, pour ce qui est des taux d'utilisation de l'hémodialyse à domicile, c'est aussi très variable d'une région à l'autre au Québec. On peut se poser la question, est-ce qu'encore une fois, c'est qu'il y a des caractéristiques vraiment liées au centre qui expliquent cette variation-là, entre autres les petits centres de dialyse qui n'ont pas le support d'avoir des programmes d'hémodialyse à domicile? Mais est-ce qu'on pourrait penser à des solutions qui pourraient aider les patients de ces plus petits centres-là à être avec un centre qui les parraindrait, qui viendrait d'un plus gros centre pour aider? Et aussi, pour ce qui est des facteurs qui sont associés aux patients, même si ce sont des facteurs qui ne sont pas nécessairement modifiables directement, on peut penser que ça représente des barrières aux thérapies d'alyse à domicile, mais qu'on pourrait pallier par certains autres services, comme entre autres les programmes de DP assistés, qu'on parle de, par exemple, pour les patients avec un âge avancé qui sont moins autonomes et qui pourraient avoir l'aide d'infirmières à domicile pour ça ou la contribution d'un proche aidant. Pour ce qui est de la flexibilité de la durée de traitement, eh bien, ça nous aide un peu à cibler certains patients qui bénéficieraient encore plus de l'hémodialyse à domicile, évidemment, les patients qui ont besoin d'une plus grande flexibilité, par exemple, les patients qui travaillent ou les patients qui ont carrément besoin de plus longues heures de traitement, ce qui leur permet de le faire à la maison sans les contraintes du milieu. Si on pense, entre autres, qu'au Québec, la durée habituelle de traitement d'alé, c'est quatre heures fois trois sessions par semaine, on sait qu'on a certains patients dans nos centres de d'alé qui ont besoin carrément d'un quatrième traitement pendant la semaine, ce qui leur fait un total d'environ 16 heures. À cause de la limitation des ressources, c'est très difficile pour les patients ensemble qu'on fasse juste augmenter la durée du traitement lui-même puisque si on augmente, disons, de une heure et demie un traitement pour avoir trois sessions de cinq heures et demie, ça devient beaucoup plus difficile dans le centre puisque ça peut bloquer carrément une plage horaire pour un autre patient avec juste cette augmentation de une heure et demie alors que pour le patient à la maison, il pourrait avoir quand même seulement trois sessions par semaine mais juste augmenter les sessions jusqu'à cinq heures et demie et on aurait quand même le même total en fin de compte au bout de la semaine. Pour ce qui est des comparaisons de survie entre la transplantation rénale et l'humodialyse à domicile, ça peut nous permettre de se poser des questions sur les patients qui évoluent bien en dialyse à domicile qui sont des fois plus âgés mais qui sont encore sur les listes de grève et qui deviennent peut-être plus à risque au niveau de la grève et que ça ne leur offrira pas nécessairement un bénéfice au niveau de la survie selon le type de donneur qu'ils pourraient recevoir. Et pour les patients qui ne sont pas éligibles par exemple à une grève, les patients qui ont des cancers et qui ne sont pas dits greffables, disons, mais ça permet un peu de dorer l'image un peu plus de l'humodialyse à domicile en leur disant que les bénéfices que semblent offrir l'humodialyse à domicile est très intéressante au niveau de la survie quand on ne peut pas leur offrir la transplantation rénale, disons que c'est la deuxième meilleure option qu'on aurait pour eux. Ensuite, donc là, j'ai fait le tour un peu de mon mémoire, je vais juste mettre en perspective ma situation à moi. Quand je terminais ce mémoire-là et que je faisais mon début de pratique au CHUM, en même temps, je travaillais aussi sur mon plus grand projet qui était mon fiston qui est né à la mi-de-l'année 2021. Et donc, j'étais en congé de maternité jusqu'à la fin de l'année 2021 et je viens de revenir à la pratique en 2022. Donc, avec tout ce bagage de mon mémoire et de mon fellow, eh bien, je présente maintenant sur quoi je veux travailler pour les prochaines années au niveau de mon programme de recherche. Donc, pour les premières étapes ou les étapes, en fait, un peu préliminaires à ce programme de recherche, premièrement, maintenant, je suis incluse à la table en dialyse à domicile qui est un groupe informel de personnes qui sont impliquées en dialyse à domicile à travers la province, surtout dans les grands centres. Mais malheureusement, cette table en dialyse à domicile, on a peu de représentativité des centres communautaires puisque c'est surtout des membres d'hôpitaux universitaires qui sont dans ce groupe-là. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas des données du RCITO, on n'a à peu près pas de données, en fait, sur qu'est-ce qui se fait en dialyse à domicile au Québec et on n'a même pas de liste des unités qui offrent des services de dialyse à domicile. Donc, ça, c'est une des premières étapes préliminaires un peu de mon programme de recherche et de recenser un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs pour savoir de quoi a l'air le tableau au Québec par rapport au programme de dialyse à domicile. Ensuite, je m'intéresse en ce moment à nos cohortes, à nous, en dialyse à domicile avec une évaluation de la qualité de l'air pour savoir un peu d'où on part pour savoir où on peut s'en aller. Donc, je suis en train de réviser les dossiers de tous les patients qu'on a eus en DP et en hémodialyse à domicile depuis l'ouverture du nouveau CHUM, donc au cours des cinq dernières années environ pour essayer de voir un peu le tableau démographique de ces patients-là, de quoi a l'air cette cohorte, mais aussi comment ça se passe au niveau des complications puis des issues des patients. Et pour la suite, en fait, comme je dis, on n'a pas de données au Québec et on n'a pas donné localement même pour l'évaluation de la qualité de l'air puis juste retrouver des listes de patients, c'est ardu puisqu'on n'a pas de registre prospectif et c'est ça un peu le plan global de mon programme de recherche, c'est la création d'un registre prospectif en dialyse à domicile localement au CHUM, mais ensuite, éventuellement, de pouvoir l'étendre à l'ensemble du Québec pour pouvoir évaluer multiples choses que j'ai abordées avec ce que j'ai fait dans mes travaux précédents. On croit de pouvoir voir les différences de pratiques entre les centres et pouvoir comparer un peu qu'est-ce qui se passe et comment vont les patients selon les différentes techniques un peu utilisées. Évidemment, regarder les issues cliniques des patients, mais aussi, pour moi, c'est très important qu'on puisse impliquer les patients qui, pour moi, au domicile sont au centre de toute façon de la thérapie puisque le but ultime quand on parle de thérapie à domicile, c'est la qualité de vie du patient et on est quand même centré sur eux-mêmes puisque c'est eux qui déterminent un peu leur traitement et le but, c'est d'améliorer leur qualité de vie. Pour moi, c'est important qu'on ait des patient reported outcome measures qui soient inclus dans tout ça. Si on veut faire un registre, on se pose la question mais quelles données on voudrait avoir dans ce registre? Au niveau de la collecte de données, il y a évidemment une tonne d'informations qui sont déjà collectées dans le suivi habituel de nos patients. Surtout qu'en dialyse, on a des cohortes qui sont un peu prisonnières, c'est-à-dire que c'est facile de les suivre ces patients-là, on ne les perd pas de vue et on les suit déjà de manière systématique à des intervalles réguliers. Donc, on a beaucoup de choses qui sont déjà collectées. Par contre, avec les trouvards de cette étude de qualité de l'acte, ça me permet de identifier certaines choses qui sont, par exemple, difficiles à retrouver facilement au dossier ou qui ne sont pas collectées de manière systématique ou 100 % organisées, disons, par rapport aux complications. Il y a certaines données qui sont manquantes, qui devraient être suivies de manière régulière, mais qui sont des fois manquées par le patient et qui se perdent. Et selon un peu les résultats aussi par rapport aux données elles-mêmes, si on voit que nos patients, par exemple, ont des données qui sont loin des moyennes du Canada ou d'autres pays où il y a des registres, ça peut nous inciter à vouloir essayer de regarder certaines choses de manière un peu plus détaillée dans nos cohortes à nous pour voir s'il y a des choses qu'on devrait améliorer. Et ensuite, au niveau des informations qui ne sont pas nécessairement collectées actuellement, il y a entre autres la durée de la formation pour les techniques de dialyse à domicile qui est un point qui est souvent qu'on aborde souvent pour se dire entre autres est-ce que ça vaut la peine que ce patient-là soit formé pour aller à la maison? Est-ce qu'il va aller passer assez de temps à la maison pour que ça vale la peine qu'on le forme pendant deux semaines, six semaines, trois mois? Alors, ces données-là, on ne les a pas actuellement et je pense que ça vaut la peine qu'on les collecte de manière prospective. Il y a beaucoup de données, comme je vous disais, rapportées par les patients qui pour moi sont très importantes. Entre autres, toute la partie qui va avec l'initiation de la dialyse à domicile, je pense qu'il y a beaucoup qu'on pourrait collecter au niveau des patients pour voir comment ils vivent ça, cette transition-là et un peu avoir leur avis sur la chose et leurs attentes par rapport au traitement à domicile qui pourrait nous aider éventuellement à optimiser le tout. et tout ce qui est par rapport à la situation sociale, l'autonomie du patient, si c'est un patient qui travaille, tout ça, on met ça de l'avant comme avantage de la dialyse à domicile mais on n'a pas en fait de données de suivi par rapport à ça et comme je disais tout à l'heure, tout ce qui fait partie des patient-reported outcomes, pour moi, c'est utile qu'on les collecte de manière plus systématique. Les sources des données, évidemment, on a les dossiers médicaux qui sont là mais on a aussi quand même des banques de données qui sont déjà existantes qu'éventuellement, on pourrait lier à nos données à nous pour ne pas avoir à collecter une tonne de choses pour plusieurs registres en parallèle et de manière prospective, comme je vous disais, des questionnaires directement aux patients seront des sources de données utiles pour nous. Pour tout ça, je ne veux pas non plus réinventer l'arbre et on est chanceux en néphrologie parce qu'il y a déjà l'initiative 5 qui est une initiative, entre autres, le groupe australien était très impliqué dans tout ça qui est le Standardized Outcomes in Nephrology qui est une initiative qui sert à établir en fait des outcomes qui sont importants pour tous les acteurs en néphrologie, donc les patients, les proches aidants, les cliniciens, les chercheurs, les gens qui s'occupent des politiques en termes de soins néphrologiques et tout ça. et il y a eu entre autres dans la partie soins PD, donc la partie qui s'intéresse à la dialyse péritoniale, il y a eu une rencontre de consensus qui a eu lieu en 2018 où on avait beaucoup de patients et de professionnels de la santé qui se sont rencontrés et qui ont discuté de tout ça avec des conclusions sur comment on devrait aborder les outcomes chez les patients en dialyse péritoniale et comment ça devrait être implanté dans les études en dialyse péritoniale. Il y a plusieurs points de considération importantes qui ont été identifiés par ce groupe-là, entre autres que les mesures, les résultats rapportés par les patients soient standardisés avec des mesures validées et réalisables ou feasible. On montrait aussi que les résultats binaires, c'était beaucoup plus simple pour les patients. On s'intéressait à avoir des réponses aux interventions qui soient notées et qu'on utilise une terminologie positive par rapport aux patients. Ici, on voit un peu les tableaux assez classiques de l'initiative SOM où on voit par degré d'importance les outcomes qui ont été identifiés dans ces groupes de discussion de recherche qualitative et avec tous les sondages qui font partie de l'initiative SOM où on voit entre autres pour ce qui est de SOM en d'alice spiritoniale que la participation à la vie active, donc le life participation, fait partie des core outcomes qui sont importants pour tous les acteurs qui sont impliqués. et on voit tout ce que j'ai entouré en mort, c'est tous des données qui sont au-delà de la partie vraiment purement médicale, mais qui sont plus des impacts au niveau des symptômes apportés par les patients ou de la vie sociale des patients et tout ça. Il y a un équivalent aussi qui existe en hémodialyse, par contre, il n'est pas spécifique à l'hémodialyse à domicile, mais bien l'hémodialyse at large, donc la fatigue, encore une fois, qui est un point qui est évalué comme quelque chose de central d'importance et encore une fois, ce que j'ai entouré en mort, c'est tout ce qui fait plus partie de ce qui est rapporté par les patients. Donc, on voit que l'impact sur la vie des patients est très, très important et identifié comme quelque chose qui devrait être rapporté dans les études, non seulement par les patients, mais par tous les acteurs. Donc, mon programme de recherche, il y a plusieurs branches importantes pour moi, donc une partie de recherche qualitative qui va servir à mieux orienter un peu le registre. Le registre lui-même où, étant donné qu'on a de très petites cohortes, c'est important quand même qu'on y inclue déjà les patients qui sont déjà dans les programmes de dialyse, donc les patients prévalents, mais qu'à partir de la création du registre, on puisse y inclure tous les patients, les nouveaux patients en dialyse à domicile avec entre autres des questionnaires à l'initiation de la dialyse pour faire ensuite le suivi de certains points importants pour les patients. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir combiner nos données de notre registre avec d'autres registres pour être très utile pour le futur. Donc, au niveau de la recherche qualitative, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir l'opinion carrément des patients eux-mêmes pour savoir pour eux qu'est-ce qui serait important qu'ils soient collectés dans un registre, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait suivre au niveau des outcomes. Évidemment, nous, on peut identifier plein de choses au niveau médical, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes pour les patients et qu'on oublie parfois en termes de recherche. Donc, avec des focus groups qui vont partir de ce qui a déjà été identifié par l'initiative SON, on veut voir aussi ce qui est important pour nos patients ici localement dans notre réalité à nous avec les éléments importants au début de la dialyse, mais aussi au suivi et d'avoir aussi l'opinion des patients par rapport à qu'est-ce qui est faisable et tolérable pour eux au niveau de la fréquence du suivi et de la méthode de mesure appropriée. On veut évidemment des mesures valides, mais il ne faudrait pas non plus qu'on demande à nos patients de remplir des questionnaires à tous les deux semaines qui leur prennent 45 minutes à chaque fois. Au niveau de la qualité de vie, on va, je pense, empirer leur qualité de vie en faisant ça plutôt que d'essayer de l'améliorer. Donc, on veut avoir vraiment le but, c'est d'avoir un registre qui peut être le plus complet possible, mais sans demander trop ni aux patients ni aux gens qui vont collecter ces informations-là. Pour ce qui est du registre lui-même, moi, je vois déjà plusieurs opportunités au niveau de qu'est-ce qu'on va collecter et comment on peut intégrer les patients dans le registre. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux de consentement différents selon ce que le patient est prêt à partager avec ce registre. Donc, les patients qui accepteraient seulement qu'on y inscrive les données médicales qui seront anonymisées dans le registre, mais juste au niveau médical, donc sans rien de plus, rien qui leur est demandé de plus à eux. Les patients qui accepteraient, eux, avoir des suivis périodiques avec des questionnaires. Il y a la notion, comme je vous ai dit, de liaison des données, donc si on pouvait lier avec les données de la RAMQ, par exemple, et les patients qui seraient intéressés éventuellement à participer à des projets de recherche, je pense que c'est important qu'on les identifie en dialyse à domicile puisqu'on n'a déjà pas des grosses cohortes dans chacun des centres, mais même globalement au Québec, on a quand même un nombre limité de patients et ça peut devenir intéressant, non seulement pour moi, mais pour tous les autres acteurs importants en dialyse à domicile au Québec qu'on sache un peu comment on peut aider ces patients-là et qui est intéressé à nous porter main forte et à s'impliquer en termes de recherche. Donc, j'aimerais débuter ce registre-là évidemment localement ici, mais avec aussi les autres grands centres de la région de Montréal et ailleurs au Québec, comme je vous disais, avec déjà certains alliés qui ont été identifiés ailleurs. Je veux viser évidemment le suivi des patients à court et à long terme quand on parle de dialyse à domicile, c'est quand même très important qu'on y aille aussi sur le court terme justement parce qu'on sait que ce n'est pas des techniques qui sont nécessairement avec la plus grande longévité de la technique, entre autres en dialyse péritoniale. Quand on dépasse le 5 ans déjà, on dit que c'est un patient qui est là depuis très longtemps. Donc, c'est important qu'on regarde certaines issues importantes sur un suivi de plus courte durée. Et le but sera d'avoir un suivi systématique des patients mais basé sur le suivi qu'on fait déjà de toute façon en dialyse à domicile avec l'inscription des patients dès qu'ils initient leur traitement ou qu'on pourra rapporter les informations soit en temps réel ou avec des intervalles prédéterminés pour qu'on ne manque pas les informations qui seront collectées. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je veux porter une importance particulière à l'expérience du patient à l'initiation de la dialyse à domicile et par rapport aux attentes des patients un peu par rapport à la modalité pour essayer non seulement d'optimiser le recours à la dialyse à domicile mais aussi la rétention des patients dans les programmes parce que c'est bien beau les avoir dans notre programme mais s'ils le quittent après deux, trois mois parce qu'il y a des échecs de traitement qu'on appelle, on ne sera pas beaucoup plus avancé au niveau de l'utilisation de la dialyse à domicile. En pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'on recrute nos patients qui sont déjà dans les programmes et ensuite qu'on réussisse à avoir les patients qui débutent la dialyse à domicile. Il y a déjà des néphrologues qui ont été identifiés dans d'autres centres qui seraient intéressés aussi à participer à ce genre de registre et qui croient aussi à l'utilité de ces données-là et le but de ce registre serait non seulement que je puisse utiliser les données mais que d'autres chercheurs au Québec qui sont spécialisés en dialyse à domicile puissent le faire aussi. Pour moi, ce serait important aussi qu'on puisse recueillir des données par rapport aux centres eux-mêmes et non pas juste aux patients. Avec l'aide de ces alliés-là, ailleurs au Québec, on pourrait avoir des données qui ne seront pas juste basées sur les patients mais aussi sur le type de services qui sont offerts et par exemple dans certains centres où il y a déjà des programmes de DP assistés, je pense que c'est intéressant qu'on puisse s'attarder à ces différences-là entre les centres puis ce qui se passe avec les patients. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est important qu'on regarde un peu la prospérité des programmes, non seulement au niveau du nombre de patients qui intègrent le programme mais comment les patients restent dans le programme à la suite. Et finalement, comme je disais, la combinaison avec d'autres registres pour moi est très importante, donc en fait, la liaison avec les manques de données de la RAMQ et aussi le chevauchement des données qui sont recueillies dans le registre ou qui seraient transmises au RCITO. Le RCITO est un registre qui est quand même surtout des données médico-administratives alors que dans le registre, moi, j'aimerais aussi qu'on réussisse à recueillir beaucoup plus de données cliniques avec le volet rapporté par le patient, donc plus spécifique avec quand même plus de données en réalise à domicile que ce qu'on a dans le RCITO. Le RCITO pourrait aussi servir en fait de suivi pour la suite chez les patients en dialyse à domicile qui, une fois qu'ils quittent la courte de dialyse à domicile, vont soit transition vers la greffe ou vers la dialyse en centre et donc, via le RCITO, on pourrait quand même suivre ces patients-là à plus long terme de ce qui leur arrive une fois qu'ils ne sont plus en dialyse à domicile et éventuellement, comme moi, j'ai participé à des projets avec l'initiative internationale des PIDOPS, je me dis qu'éventuellement, il y a certaines données qui pourraient être aussi comparées et liées avec les centres qui font partie de l'initiative PIDOPS au Québec pour avoir un peu plus de données à ce niveau-là. Et finalement, en parallèle de tous mes projets de recherche, dans les prochaines années, je fais partie de la cohorte du Emerging Leaders Program de la Société internationale de néphrologie qui, je l'espère, va pouvoir m'aider aussi au niveau leadership pour ce qui est de la dialyse à domicile et pour pouvoir aider à atteindre mes objectifs en termes d'optimisation de la dialyse à domicile ici localement au CHUN puis à l'échelle plus large du Québec. Donc, c'est une initiative en fait de la Société internationale de néphro. On est 12 participants de 11 pays différents avec une approche collaborative où on va être appelé à faire des projets avec les gens d'autres pays à échanger sur nos expériences localement et selon un peu les ressources aussi qui sont disponibles selon nos pays d'origine et ce qui est fait déjà dans nos milieux. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de ma présentation. Donc, on peut débuter la période de questions et de discussions. Merci beaucoup, Isabelle, pour une présentation qui était à la fois dynamique et qui avait beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un projet de recherche qui est fort intéressant qui promet de faire avancer les connaissances et aussi d'avoir des bénéfices pour les patients. Nous avons environ une quinzaine de minutes pour la période des échanges et des questions. Nous sommes une quarantaine en ligne. Je vous invite soit à lever la main pour ouvrir votre micro et poser votre question ou encore à rédiger votre question dans la boîte de chat ou clavardage qui se trouve au bas de votre écran. place aux questions. Il y a William Beaubien-Souligny si tu veux ouvrir ton micro. À toi la parole. Bonjour, Isabelle. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Je me demandais au niveau du registre s'il y avait un intérêt à l'étendre pas seulement aux patients qui ont eu de la dialyse à domicile mais aux patients qui voulaient en avoir et qui n'ont jamais réussi à en avoir. ce qui permettrait peut-être d'identifier les barrières qui sont spécifiques à certains centres ou plus largement au Québec à avoir de la dialyse à domicile. Je ne sais pas comment on les identifierait. Peut-être un questionnaire sur la modalité de dialyse favorite ou choisie avant le début de la dialyse par exemple en clé de protection rénale. Exact. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qu'il faut qu'on s'y attarde nécessairement pour avoir vraiment une idée des barrières justement. Pour le registre lui-même ça devient plus compliqué parce que là il faudrait inclure quasiment tous les patients et en fait si on essaie de les cibler nous-mêmes on va avoir un billet pour dire ce patient-là nous on pense qu'il devrait être à la maison donc si on voulait vraiment être totalement inclusif là-dedans il faudrait que tous les patients qui sont orientés vers la dialyse soient sondés là-dedans puisqu'il ne faut pas que nos propres billets de dire ce patient-là ne pourrait pas être à la maison éventuellement oui ça serait quelque chose qui m'intéresse à explorer aussi dans une étape future de tout ça puisque j'avoue que mon expérience à moi est teintée de ce que j'ai vu en Australie où justement l'inclusion des patients à domicile était beaucoup plus large qu'ici du fait qu'ils ont beaucoup plus de ressources donc les patients que nous ici on ne considérait même pas comme des potentiels comme une possibilité de traitement à domicile bien ce n'est pas nécessairement le cas en Australie où eux ont la vision que tous les patients devraient être à domicile jusqu'à preuve du contraire alors qu'on a la vision peut-être un peu opposée ici où tous les patients sont ensemble jusqu'à temps qu'ils puissent nous prouver qu'ils vont aller à domicile donc on n'a même pas la même vision que vraiment au niveau je pense de la limitation des ressources ici qu'on n'a pas le support non plus pour pouvoir avoir tous nos patients à domicile et donc je pense que ce que tu apportes un point super important au niveau de l'inclusion des patients en dialyse à domicile puis oui il faudrait je pense s'intéresser à tous les patients en clinique de protection rénale ou en dialyse pour voir ceux qui n'ont pas réussi à se rendre au domicile mais qui l'auraient souhaité merci Héloïse à vous la parole merci Isabelle pour ta présentation qui était très intéressante j'ai bien compris que tu allais faire de la recherche qualitative pour déterminer quels étaient quels seraient les proms à inclure dans ton registre et à mesurer mais est-ce que tu peux quand même nous parler de tes idées jusqu'à date non seulement des proms que tu penses qui sont importants à mesurer mais aussi de la façon dont tu penses l'améliorer tout ce qui va pour moi au niveau de l'initiation de la dialyse et quand je parlais des objectifs et des attentes des patients je pense qu'on parle souvent justement par exemple des patients qui disent je veux continuer à voyager je veux pouvoir continuer à travailler d'identifier dès l'initiation de la dialyse ce qui est important pour le patient pas nécessairement pour tous les patients mais d'avoir un suivi individualisé pour le patient lui-même qu'est-ce qu'il veut avoir qu'est-ce qu'il voulait garder du fait d'aller à domicile donc de savoir est-ce que le patient à l'initiation de la dialyse travaillait et est-ce qu'il continue à travailler au suivi même chose pour les patients qui voyagent ou qui ont certains critères de qualité de vie qui sont jugés importants pour le patient lui-même pour moi ça c'est important d'avoir le suivi de ça puis au niveau de la qualité de vie justement non seulement les facteurs plus sociaux comme le travail puis les voyages mais au niveau de la qualité de vie les patients par exemple que la fatigue est mise de l'avant je pense que pour ce genre de point de symptomatologie puis rapporté par les patients il y a un intérêt vraiment à le suivre au long cours des patients en dialyse à domicile puis j'ai hâte de voir un peu moi j'ai des idées mais évidemment je ne suis pas en dialyse donc c'est pour ça que les focus groups pour moi vont être très intéressants de voir ce que les patients je veux ce qui est utile à suivre mais moi évidemment la fatigue tout ce qui est aussi la participation la live participation pour moi justement est je pense un des points les plus importants puis c'est de trouver la façon justement de le suivre puis de l'individualiser parce que le live participation pour moi n'est pas le même d'un patient à l'autre puis je pense que c'est ça qui est important aussi qu'on collecte d'une manière systématique mais qui est quand même individualisé pour le patient par rapport à ce qui était important au début de sa dialyse à domicile merci pour cette réponse vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage ou lever la main pour poser une question moi j'aurais une ou deux questions tu as bien expliqué que la façon de faire en Australie est très différente en termes du climat pour faire de la dialyse à domicile est-ce que compte tenu des différences au niveau de cette norme-là on pourrait s'attendre à ce que les patients ici voient que c'est un désavantage d'être à la maison c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le contact social ou le même service que les autres ou est-ce que c'est l'inverse dans le fond est-ce qu'il pourrait avoir un désavantage compte tenu du fait qu'il y a une culture à changer c'est sûr que je dirais que pour la dialyse territoriale c'est moins flagrant pour ce qui est de l'hémodialyse à domicile c'est sûr qu'il y a beaucoup de barrières au niveau pour les patients eux-mêmes au niveau des modifications qui doivent être faites à la maison pour la machine entre autres pour l'utilisation de l'électricité et l'eau tout ça c'est sûr que pour les patients il faut qu'ils soient très déterminés disons à vouloir aller à la maison pour s'y rendre alors qu'en Australie il y a beaucoup de mesures qui sont faites pour les protéger un peu là-dedans entre autres même les patients qui sont locataires en Australie il y a des lois qui empêchent la discrimination de ces patients-là où il n'aurait pas le droit de modifier par exemple l'appartement alors qu'on n'a pas ça ici au Québec dont les patients ici sont en dialyse à domicile mais en général c'est les patients qui sont propriétaires de leur propre maison où ils peuvent faire les transformations donc effectivement il y a quand même des freins au Québec qui sont là qui ne sont pas nécessairement ce n'est pas des freins de moins bon traitement c'est plus des freins de réussir à avoir le traitement à domicile alors que la vision que nous on oeuvre de nos patients les patients en dialyse à domicile on s'en occupe même quasiment plus ici qu'en Australie c'est-à-dire qu'ici comme on a des plus petites cohortes on les voit par exemple à tous les mois alors qu'en Australie on pouvait les voir aux deux mois des fois même trois mois quand on a des patients très stables ce qui va aussi avec un peu l'expertise du milieu c'est-à-dire que s'ils ont une cohorte qui est deux, trois, quatre dix fois plus grande que la nôtre évidemment ils sont beaucoup plus à l'aise avec les patients que ce que nous on a avec la moins grande expérience qu'on a et même les complications beaucoup plus rares mais pour eux même si c'est rare ils en ont beaucoup plus que nous du fait qu'ils ont dix fois plus de patients par exemple donc au niveau de la qualité de soins on offre une très bonne qualité de soins à nos patients ici par rapport à l'Australie mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'accessibilité aux techniques qu'il faut qu'on travaille un peu plus fort mais surtout aussi qu'on réussisse à avoir les ressources pour le faire c'est difficile de justifier les ressources quand on n'a pas l'offre et la demande si on n'a pas plus de patients dans nos programmes c'est difficile de justifier qu'on a besoin de plus de ressources mais sans les ressources on ne peut pas vraiment avoir plus de patients donc il faut essayer d'un peu briser ce cycle-là pour réussir à vraiment optimiser nos programmes Merci ce qui est intéressant aussi dans votre programme de recherche vous proposez de mettre en place des infrastructures pour avoir des données puis de faire de l'analyse de données du partage vous pouvez peut-être nous expliquer aussi à la lumière de ce qui se fait en Australie comment les gens font pour s'assurer que tous les résultats de la recherche soient partagés avec les intervenants que ce soit des cliniciens les décideurs et les patients est-ce qu'il y a des meilleures pratiques à apporter chez nous en ce sens-là Probablement aussi en fait je dirais que la néphrologie en termes de recherche en Australie est vraiment très avancée puis il y a des acteurs très importants qui se battent beaucoup pour la néphrologie entre autres docteur Johnson avec qui je travaillais qui se démène pour la cause des patients de néphrologie et pas juste en dialyse à domicile mais il est très très impliqué à l'échelle internationale il était le président de la Société internationale de dialyse personnelle pendant que j'étais en Australie donc lui-même a une grande visibilité mais beaucoup de l'avant la partie néphrologique il y a beaucoup beaucoup de financement qui a été obtenu en Australie pour les patients de néphrologie avec des énormes programmes en prévention aussi de maladies rénales pour ce qui est des ressources infirmières il y a beaucoup beaucoup de mobilisations de fonds qui ont été faites localement là-bas par justement des gens qui y croient fort à tout ça et c'est partie de petites initiatives qui ont réussi à se développer puis des gens qui embarquent un peu partout puis ils ont évidemment le support gouvernemental puis financier qui tarde un peu à venir ici je dirais les orientations ministérielles sont très belles sur papier mais on n'a pas reçu les ressources pour l'atteindre du tout donc c'est des beaux objectifs mais il faut qu'on ait les moyens de les atteindre aussi Alors merci il nous reste une ou deux minutes donc il y a des félicitations dans le clavardage mais il y a une question de Marie-Noëlle Pépin qui dit je comprends qu'initialement tu seras responsable du registre mais à long terme comment vois-tu l'implantation du registre au niveau administratif et qui complétera les données Oui effectivement bien déjà ça pour le RCTO je fais partie d'un groupe canadien en fait qui s'intéresse à des initiatives de Quality Initiative au Canada puis c'est une des questions qui a été soulevée récemment par rapport au RCTO comment c'était même d'où venaient ces données-là qui les remplissait qui les envoyait puis juste au Québec on a fait un petit sondage de nos unités pour savoir et malheureusement il n'y a pas du tout c'est pas systématique du tout certains centres où c'est les néphrologues eux-mêmes qui remplissent les données du RCTO certains centres où c'est pas rempli du tout il y a personne qui le fait donc c'est pas transmis au RCTO donc ça remet en question la validité des données en fait du RCTO pour la réintégration du Québec puis c'est justement quelque chose qu'il va falloir qu'on voit comment on va réussir à ce que ça soit un registre qui va avoir une pérennité puis qu'on va être capable de soutenir pour l'instant comme on a justement peu de patients puis des petits programmes mais on peut se permettre chacun localement d'avoir nos données puis de les remplir un peu nous-mêmes mais c'est évidemment quand les programmes vont réussir à grossir qu'on va avoir plus de misère puis c'est là que justement on n'aura pas le choix d'avoir du financement puis de trouver soit des organismes ou carrément un appui du gouvernement qui va y croire à ce registre et tout ça en Ontario puis en Colombie-Britannique même le RCTO justement c'est beaucoup plus financé puis c'est obligatoire puis ils ont des pénalités si ce n'est pas rempli donc c'est quelque chose qu'on n'a pas au Québec mais il faut que les gens y croient au registre puis à ce qu'on peut en tirer du registre pour qu'on réussisse effectivement à avoir l'appui l'appui extérieur puis que ce ne soit pas juste nous-mêmes qui tenons à bout de bras notre registre personnel Excellent Il nous reste environ une minute donc il y a encore des félicitations qui sont sur le chat mais Jean je pense que vous aviez Jean-Étier vous aviez la main levée on vous donne rapidement peut-être la parole puis rapidement pour Isabelle parce que les gens vont devoir aller à leurs autres conversations Oui rapidement comme tu disais la Colombie-Britannique et l'Ontario participent beaucoup à RCTO qui ont un modèle j'allais dire un modèle d'affaires mais un modèle de gestion de la dialyse qui est bien différent du Québec et d'autres provinces alors la gestion se fait de façon beaucoup plus locale et les néphrologues n'ont plus de pouvoir sur l'orientation des budgets ce qui probablement aide la dialyse à domicile là-bas en Australie comme il y avait beaucoup de variations d'un état à l'autre est-ce que ça aussi c'était différent là-bas est-ce que chaque province ou état à l'intérieur de l'Australie avait la même mise ou enfin pouvait mieux diriger les budgets que d'autres oui effectivement mais c'est différent d'un état à l'autre puis l'autre chose qu'ils ont un système à deux vitesses en Australie donc c'est privé et public en Australie sauf que la dialyse à domicile elle relève 100% du domaine public donc il n'y a aucun centre privé de dialyse à domicile ce qui fait qu'il y avait même dans certaines régions des disparités ou peut-être des billets à l'accès à la dialyse à domicile par les centres privés c'est-à-dire qu'un centre privé qui a ses patients ensemble il veut garder les patients ensemble puis il n'y a pas d'intérêt pour lui à perdre un client privé à essayer de l'envoyer à domicile dans le domaine public donc ça on voyait des différences dans d'autres études qu'on a faites où on a regardé un peu l'accès à certaines modalités puis tout ça par rapport au privé au public et donc oui au niveau de la distribution des ressources c'était différent d'un état à l'autre puis comme j'ai dit tantôt aussi les mesures qui étaient en place pour essayer de favoriser ou d'encourager les patients comme le gouvernement de Victoria où il y avait carrément de l'argent qui est donné directement aux patients pour l'encourager à aller à la maison ça c'est vraiment juste Victoria que ça on n'avait pas du tout ça à Brisbane mais c'est des politiques locales c'est justement les acteurs importants qui vont négocier avec les gouvernements pour réussir à faire changer les choses il y aura du travail à faire auprès de notre gouvernement provincial oui et bien j'ose espérer que le Emerging Leaders Programme de l'ESN pourra me donner quelques outils aussi puis ça fait partie du programme carrément en fait d'avoir d'aider au niveau justement d'advocate pour nos patients auprès des instances ministérielles donc j'espère réussir à pouvoir faire bouger les choses d'ici la fin de ma carrière bien merci il me reste Isabelle à te dire un très grand merci pour cette présentation et plusieurs personnes l'ont dit qui était qui était extrêmement bien monté un programme de recherche qui est extrêmement porteur et prometteur donc merci beaucoup à tout le monde pour avoir assisté à cette belle présentation et au plaisir d'entendre Isabelle prochainement dans un autre événement du Centre de recherche merci beaucoup et il y a des applaudissements merci merci